Salut à tous, c'est Juan Le Vray, on se retrouve pour l'avant match de la 23ème journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre New York et Le Havre. Cette vidéo est en partenariat avec Actu, site 100% Cilé Marine, je vous invite vivement à les rejoindre, c'est génial. C'est un site vraiment super pour fans du hack, etc. Le jeu des pronos, c'est un très bon site. Rendez-vous sur actu.fr et sinon nous on est parti pour cette vidéo avant match. 3 TV et horaire de la rencontre, la rencontre se joue ce soir à 19h au stade René Gaillard de New York. Le match est diffusé sur la chaîne L'Equipe, bien évidemment pour le multiplex. Et puis si vous voulez seulement vous intéresser à ce match qui est très intéressant, rendez-vous sur Prime Vidéo via l'abonnement Amazon Prime tout simplement. Résultat et classement des deux équipes, on va commencer par les New Yorkais. Ils sont 6ème, oui 6ème de ce championnat avec un match hors-tard comparé au Havre et à la journée en elle-même. Puisque nous sommes à la 23ème journée de Ligue 2, eux ils ont joué seulement 21 matchs. Donc ils ont un match hors-tard actuellement. Et franchement New York me surprend cette année, ça marche très bien du côté des New Yorkais. Donc qui comptabilise 34 points. Leur bilan est plutôt correct. 10 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Mis à part des défaites je pense un peu en nombre. Ils ont quand même pas mal de victoires. C'est une équipe qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'est une équipe qui ne doit pas être évidente à bouger. Du côté du HAC, on est 7ème avec le même nombre de points que New York. Mais comme j'ai dit, le HAC a un match de plus que les New Yorkais. Donc voilà, 34 points. Et donc c'est pour ça que si le HAC perd face à New York, là ça risque d'être assez handicapant pour les Cylain Marine. Le bilan sportif pour le HAC est de 8 victoires, 10 nuls et 4 défaites. Donc voilà, le HAC toujours en recherche de notre première victoire dans l'année 2022. Puisqu'on n'a toujours pas gagné la dernière victoire. C'était face à OCR à la fin de l'année 2021. Et puis là, plus rien pour le moment. Alors j'espère qu'on va mettre fin à cette série et enfin s'imposer. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors dans ce 100% HAC, inutile de dire que l'objectif c'est la victoire. Bien évidemment que c'est la victoire. Je me répète sur chacune de mes vidéos, mais ça reste l'objectif à atteindre. Puisque quand tu veux aller chercher le top 5, tu n'as pas le choix de gagner des matchs. Parce que là, on n'est pas dans une situation très favorable. Ce n'est pas non plus catastrophique. Mais ce n'est pas top top pour aller chercher le top 5 actuellement. D'autant plus que face à New York, c'est un adversaire assez sérieux quand même. Cette année, ça marche plutôt bien. Je ne pense pas que ça va être un déplacement facile, même plutôt compliqué. Et surtout, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si tu dis à New York, on vous laisse 3 points, il y aurait donc potentiellement 6 points d'écart entre nous et New York. Donc ça ferait beaucoup quand même. Ça ferait quand même beaucoup. Maintenant, même avec 6 points, il reste encore des matchs. Mais on est la 23ème journée. Ce serait bien qu'on arrive à continuer de la 23ème à la 38ème sur des bons résultats. Pas forcément gagner tous les matchs. Parce que je ne vais pas dire que c'est impossible. C'est possible, mais c'est quasi impossible de gagner tous les matchs. Mais d'avoir au moins un bon rythme, être régulier dans les résultats, faire une bonne série, ce serait l'objectif. Comment je vois cet adversaire New York ? Alors, je le vois comme une équipe plutôt costaud comparé à la saison dernière. Mais ce n'est pas une équipe qui m'inquiète plus que ça. Je pense que c'est une équipe un petit peu dans le même niveau qu'au Rodez qu'on a eu lors du précédent match. C'est-à-dire une équipe qui n'est pas spécialement forte en termes de technique, même au niveau du jeu. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est efficace parce que ça profite des erreurs des autres. Et derrière, ça peut obtenir des matchs nuls, ça peut obtenir des victoires. Et ça sait saisir les chances quand elles se saisissent. Donc, ça va être intéressant aussi de voir, évidemment, du côté de nos joueurs, comment Mati Sabline va pouvoir se comporter. Normalement, je pense qu'il partira titulaire cette fois-ci. Donc, je pense qu'il aura des choses à apporter. Donc, ça peut être très intéressant. Et puis, je vais mettre de côté un petit peu ce match entre Nurel et Loa. Vous parlez un petit peu du Mercato. Puisque la seule arrivée dans ce Mercato d'hiver, c'était Mati Sabline, en près du Stade Rennais. Et puis, on a eu un départ, un petit peu en dernière minute. Le départ de Raleigh de Bouteille. Du côté du Paris FC. Raleigh de Bouteille, honnêtement, je pense que si vous me suivez, vous le savez, je ne le trouvais pas extraordinaire. Je ne le trouvais pas extraordinaire. Je m'attendais à un joueur plus fort. Maintenant, c'est vrai qu'il était quand même assez âgé. Mais il ratait beaucoup trop de trucs. Il était devant le but. Il ratait trop de trucs. Alors, c'est vrai que sur ces derniers matchs, je le trouvais plus fort. Mais voilà, d'autant plus qu'il arrivait en fin de contrat, à la fin de la saison. Je pense que c'est une bonne chose de l'avoir vendu. J'entends beaucoup de personnes dire, ouais, mais on l'a vendu à un concurrent. Ouais, mais bon, on l'a vendu à un concurrent. On l'a vendu. On a gagné des sous. Alors, j'ai entendu dire que ça aura été aux alentours de 500 000 euros. Voilà, on ne crache pas dessus. Sachant que le joueur aura pu partir gratuit à la fin de la saison, quitte à nourrir le Paris FC. Sachant que je ne pense pas que c'est un gros avantage de prendre Rally de Bouteille. Peut-être qu'il va briller avec le Paris FC. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit un joueur qui va être décisif dans la montée ou pas, ou du moins dans les playoffs pour le Paris FC. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça sur cette vente. Alors, le favori, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que théoriquement, New York, c'est potentiellement devant nous actuellement. Alors, ils sont devant nous avec le même nombre de points. Mais vu qu'ils ont un match hors tard, ils sont théoriquement peut-être devant nous en cas de victoire de ce fameux match hors tard. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, si je devrais faire face au classement, ça devrait être New York qui partirait favori. Mais je pense que le HAC part favori quand même de ce match. Parce qu'on a un effectif qui, sur le papier, paraît quand même plus complet que les New Yorkais. Mais ça ne va pas être un match facile. Mais je pense que le HAC part quand même favori de ce match. Généralement, quand je vois un match assez fermé, pas ouf, le match est intéressant et il se passe plein de trucs. Donc, j'ai envie de dire que le match sera nul. Il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une simple victoire 1-0 pour les Ciennes-Marines. Et on rentre à la maison. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment demain pour l'après-match de cette rencontre entre New York et le Havre avec une victoire des Ciennes-Marines. Enfin, je l'espère. Bisous les amis et à demain. Sous-titrage ST' 501